Ce n'est pas la première fois que vous organisez des soirées solidaires avec Vibes, on en est à la combienième édition ? Troisième édition, la première c'était avec une épicerie solidaire étudiante et là ça fait du coup deux éditions qu'on travaille avec la Banque Alimentaire du Rennes et du coup voilà, troisième édition et seconde avec la Banque Alimentaire du Rennes. D'où est venue cette idée d'une conserve pour un concert ? C'est quoi les valeurs qui ressortent de ça ? L'envie de partage on peut dire comme ça, mais c'était dépasser en fait la fonction de la culture où on t'achète ta place de concert et compagnie. On trouvait ça bien de faire un geste, c'est s'engager, s'engager face à ceux qui ont moins de chance que nous. Et ça offre aussi au-delà de ça l'occasion à tout le monde de venir parce qu'à partir du moment tu vas payer ta place d'entrée avec un paquet de pâtes ou une conserve, c'est beaucoup plus abordable et ça rend service à tout le monde. Du coup on arrive à faire des bonnes ambiances avec des publics vachement éclectiques, des programmations éclectiques parce que les artistes jouent le jeu aussi et sont contents de venir. Comme ce soir on a eu de l'afro-rock, on a eu de la drum & bass, on a eu du hip-hop, on a eu de la trans. Et du coup on arrive à mélanger pas mal de monde, à avoir un public éclectique comme ça. Il y avait un ministère international, vous n'y attendiez pas. Apparemment vous n'étiez pas au courant, c'était bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? Bonne nouvelle du coup, c'est des gens avec qui on partage les mêmes valeurs entre guillemets. C'était une soirée du coup solidaire, culturelle et du coup c'était une bonne surprise de les retrouver ici. Ça nous a fait plaisir, c'était chouette de les avoir avec nous. Est-ce que votre soirée a fonctionné comme vous le souhaitiez ? Est-ce qu'au niveau de la consommation, des entrées, il y a eu un réel engagement ? Bah ouais, ça a fonctionné comme on l'a voulu parce qu'il y a eu du monde dès le début pour voir le premier groupe, ce qui n'est pas forcément évident d'arriver à faire venir les gens dès 20h. Et là il y avait du monde, on a eu du monde jusqu'à la fin, on a fait complet. On va compter combien on a amassé de dons de nourriture. Mais je pense qu'on a fait un score, peut-être qu'on a battu le score de l'an dernier, je ne sais pas, on va voir. Non ouais, c'était bien, c'était bien, les gens se sont amusés, il y a eu des bonnes vibes, c'était cool. Alors juste pour rappeler, c'est quoi le concept de l'association Vibes ? D'ailleurs, est-ce que c'est toujours une association ou est-ce que c'est en train de devenir une entreprise ? Ah non, non, on est toujours une association, on resterait une association, ça n'a pas bougé. Le concept, c'est d'être, on essaye d'être générateur dans le culturel. Du coup, c'est arrivé à... Ça veut dire quoi ? Essayer de transporter les gens au-delà de la musique en fait. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à faire de la scénographie et à amener les personnes dans un univers et de les faire voyager. D'où le fait de souvent mixer plusieurs styles musicaux dans une même soirée et essayer de les transporter plus loin que le son. On offre aussi du contenu visuel en essayant d'offrir une ambiance, en essayant d'offrir un plus en fait. Je t'avais dit que sur la scène c'était une mauvaise idée, que tu aurais beaucoup de passages. Sous-titrage Société Radio-Canada